Imaginez, vous vous promenez au bord d'une route de campagne et vous tombez sur un manoir abandonné. Et à l'intérieur, vous constatez que rien n'a bougé. Mais où est-ce qu'on a atterri quoi ? La particularité du lieu que l'on va visiter aujourd'hui est sa décoration atypique. Les propriétaires avaient une certaine affection pour les animaux, et en particulier les chouettes. Oh, on est tombé sur des obsédés des chouettes ! Et vous allez vite comprendre qu'il ne s'agissait pas d'une simple maison, mais bien plus que ça. Bonjour à tous les amis, et donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo exploration. Juste derrière moi se trouve Valentin, alias Exclu Love. Et je suis accompagné, bien sûr, comme d'habitude, de Clément, mon cadreur. Juste derrière nous se trouve une maison abandonnée, totalement exclusive, personne ne l'a fait. Je pense que ça va être incroyable. Allez, let's go ! C'est parti, Val, comme d'habitude, va nous ouvrir le chemin. Le bal ! J'allais le dire. Ça rime ! J'ouvre le bal. Val ouvre le bal. Déjà, on voit que c'est bien abandonné, il n'y a pas de doute. Ça a bien poussé un peu de partout. On voit que ça n'a pas été taillé. Ça annonce la couleur, la chouette. La chouette ! Ah oui, effectivement. Est-ce que c'est chouette ? Ça, je n'en sais rien. C'est ça qu'on attend. C'est ça qu'on va... L'intérieur, soit chouette. Allez, c'est parti, on va voir. Ah oui, parce que les amis, ce spot est totalement exclusif, genre vraiment personne ne l'a fait, ni en photo, ni en vidéo. C'est vraiment inconnu au bataillon. Et ça fait toujours plaisir, c'est toujours satisfaisant de faire ce genre de spot. C'est qu'en fait, de base, le lieu est censé être habité. À la base ? À la base. Sauf que, en fait, je connais depuis un sacré, sacré bout de temps. Et là, je suis passé devant, comme si je passais devant chez ma grand-mère, quoi. Et je vois de l'herbe. Tu es resté un peu bête, quoi. Tu t'es dit, et puis tu me suis... Bah, je n'ai pas compris, parce que ça a toujours été ultra bien entretenu. Taillé à la moquette. Et là, friche. Dégeulasse. Allez, on va voir. On va rentrer à l'intérieur et voir. Essayer de trouver des indices pour savoir ce qui s'est passé. Déjà, elle a une belle petite façade. C'est assez simple, mais... C'est plutôt sympa. C'est plutôt joli. Je peux penser à une autre grange. Ouais, c'est vrai. Ou une espèce d'écurie, ou... C'est vrai, mais je pense que ça a été réaménagé, hein. Je pense... Ou alors, ça a été fait volontairement. Je ne sais pas. Mais moi, je pense que c'était une ancienne grange qui a été depuis rebâtie et réaménagée, je pense. C'est vrai que la porte d'entrée est immense, quand même. Vissue. Sans se faire chier, quoi. C'est complètement ouvert, quoi. Ah oui, quand même. Ah oui. D'accord. Mais où est-ce qu'on a atterri, quoi. Bon, bien sûr, tu as la témoignation. On a vraiment vu, c'est vieux, hein. Ouais, c'est vieux, c'est pas récent. C'est ça qui est bizarre. Magnétoscope, télévision. Ah bah tiens, il y a une chouette. On dirait la chouette de TripAdvisor. TripAdvisor. C'est drôle. Ah, il y a de la vaisselle qui avait été rangée dans les cartons. Ça, c'est bizarre. Tu sais, ça fait un petit peu manoir à l'intérieur, j'ai l'impression. Plein de petits objets, ici, de décoration. Oh, ça, c'est bien flippant. Là, il y a une chouette sur la porte. Et un chat. Et un chat. Et ouais. Bon, il y a plein d'objets, là. Petite statuette. C'est plutôt, c'est plutôt sympa. Des fois, se plante. Ouais. Et là aussi, il y a un chat. Tu penses que les propriétaires étaient fans de chouettes et de chats ? Je pense surtout de chouette, vu que le long de la maison, c'est chouette. Ah, j'avoue. Allez, on va essayer d'enquêter sur ce lieu en essayant de trouver des indices. On va commencer par la partie du bas, du coup. Oh, une belle chambre. Oh là là. Regardez-moi ce miroir. De toute beauté, vraiment. Par contre, on voit que ça a été fouillé. Ouais. Il y a des affaires par terre, les tiroirs ouverts. Ouais. Ouais. À mon avis, il y a des gens qui sont venus cambrioler la maison. Et ils ont dû prendre tout ce qui était de valeur. Ça a été complètement retourné. Le dressing, encore plein. Des vies de femmes. Essentiellement. Et là encore, il y a une chouette. Deux chouettes. C'est drôle, quand même, cette obsession pour les chouettes. Ah, d'accord. Une cave à vin. C'est drôle, ça. Une cave à vin en passant par la salle de bain. À mon avis, il y avait plein de bouteilles qui ont été piquées, là aussi. Parce qu'il reste quand même pas mal de bouteilles, mais... À mon avis, les meilleurs ont été volés. C'est plein de confitures. En date de 2017, d'ailleurs, la confiture. 2015. Je ne vois pas de date plus récente, par contre. Donc c'est possible que l'abandon du vieux s'est fait il y a seulement quelques années. Ouais. C'est possible, en tout cas. Oh, il y a une poupée. C'est très joli, en tout cas. J'aime bien le style. Ouais. Allez, on va passer par là. Cette fameuse porte chouette. Oh là là. Ah oui. C'est magnifique, dis donc. Il y a une sorte de courant intérieur, j'ai l'impression. C'est drôle, ça. Ah oui. Putain, et c'est... Non, bah, j'ai trouvé un courant intérieur et tout. Ça, c'est le rêve. Ça, c'est top. C'est le rêve. C'est ouf. Puis une maison tout en pierre, pire apparente et tout. C'est ça. Ça, c'est... Le top du top. Des maisons de ce style, c'est très recherché. Clairement, je suis d'accord. Plein de livres encore. C'est complet. Complet de chez complet. Ouh. J'aime bien le thermomètre aussi beau, quoi. Très joli. Dans une des chambres. Les lits assez simplés. Une commode. Encore une chouette. Une chouette sur le tableau. Des chouettes là. D'accord. Je pense qu'on va voir beaucoup de chouettes. C'est chouette comme endroit. C'est chouette. Là, regarde au fond. C'en est rempli. C'en est rempli. C'est plein à craquer. Il y a une des langues qui est tombée. Certainement due à une fouille. C'est quand même assez atypique comme lui. C'est la première fois que je tombe comme ça sur une maison avec autant d'insignes. Et quand je parle d'un signe, c'est vraiment la chouette, en fait, finalement. Il y en a vraiment de partout, quoi. C'est original. C'est original, mais c'est sympa. Encore une chouette juste devant. De partout, mais deux, même trois, quatre. Ah oui, non, mais c'est sa visée d'une lignée. Par contre, on en parle du fait que le salon est super beau. Ouais. C'est waouh. Mais je me demande à qui pouvait appartenir cette maison-là. Est-ce que c'était des riches ? Des riches, tu penses ? Déjà des riches. Avoir le style de la maison, la déco, les tableaux. C'est vraiment bourgeois d'ici, quoi. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Déjà une maison en pierre. Oui, déjà, pour commencer. De base, déjà c'est cher. La pierre est très bien travaillée. Un superbe poêle à bois qui est venu remplacer certainement la cheminée. Qui est d'ailleurs encore apparente. On peut voir encore des restes. Du bois qui a été travaillé ici et même de la pierre. Ah, même la pierre. Ça, c'est des pierres qui ont été taillées directement. C'est génial. Ouh, donc il y a des toiles d'araignées partout. Je ne sais pas si on le verra très bien à l'écran mais il y en a vraiment des tonnes. Très volus, on ne l'a pas regardé. Il est beau. Ouais. Typique de cette décoration. Vieux et moderne à la fois. Ouais, c'est ça. C'est drôle. Ah, il y avait des cadres ici. Ils ont certainement été volés. Il y a plusieurs cadres. Il y avait huit ans de tout, là. Ouais. C'est étrange. C'est très étrange. C'est là, c'est sûr. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une sorte de dague ? Je ne sais pas. Très jolie comme pièce, en tout cas. Il faut le dire. C'est très sympa, ouais. C'est encore mieux. Ah ouais ? Moi, j'adore. Oh. C'était la cuisine. La cuisine des chouettes. Oh là là, mais sérieux ? Mais sérieusement ? Parfois. Mais c'est quoi, ça ? Mec. Oh, on est tombé sur des obsédés des chouettes. Non, mais sérieux ? Alors là, tu as même toutes les espèces de chouettes sur le cadre, quoi. Et c'est ouf. C'est quoi cet endroit, là ? Limite, ça me fait flipper. Tiens, la tête qu'il y a. C'est pas... Je ne suis pas serein en regardant ce cadre. Moi, j'adore. Il est trop joli. Il est trop joli. Oui, c'est beau, mais je ne sais pas. Ça me met mal à l'aise, un peu. De voir qu'il y en a de partout comme ça, c'est bizarre, quoi. C'est vraiment chelou, hein. Il y a encore des clés. Des clés partout. Il a pareil encore des chouettes. Ouais, c'est bien ce que je disais. C'est chouette, comme on le rende. C'est drôle, ça. C'est une popote en forme de fraise. Ah, il y a un carreau qui est cassé. Et puis il a été cassé de l'extérieur. Ouais. Et puis les débris de verre sont propres. Il n'y a pas de poussière dessus. C'est-à-dire que c'est récent. C'est pas vieux. Quoique, regardez, il y a des toiles d'araignée quand même autour de... Enfin, vite fait, hein. Vite fait, ouais. Ça m'a pas l'air si vieux que ça, à mon avis, je dirais pas plus de... Enfin, pas plus d'un mois, hein. C'est tout frais, ça, mec. C'est là où les cambrioleurs sont sûrement passés pour tout servir. C'est sûr. C'est sûr et certain. Il reste. Elle est grande, hein, cette maison. Ah oui, il y a quand même. Ça, c'est de la douche. C'est la première fois que je vois une douche aussi grande. Mon dieu, les toiles d'araignée. Ça, c'est la première fois que je vois une douche aussi grande. Ça fait la longueur d'une baignoire. C'est incroyable. Toutes les serviettes, les gants, tout est resté à la couronne. Ça ne veut pas comprendre, quoi. J'avoue que ce couloir est vraiment magnifique, par contre. C'est vraiment très beau. En fait, le mélange de pierre et de bois, à me parler d'ancienne, c'est très, très, très joli, très, très charmant. On va voir ce qui se passe un peu à l'étage. J'espère que les escaliers sont solides. Ça va la souverte. Je pense que oui. Ça, c'est de la bibliothèque. Il y a des toiles d'araignée partout. Là, je pense qu'on les voit bien. Mon dieu. Aïe, je me suis cogné. Ça craque un peu. Il y a beaucoup de livres. Énormément de livres, même. Ça va jusqu'à tout là-bas. Par contre, ce n'est pas pratique pour passer. Il devait se baisser. On a une vue d'ensemble. Il y en a de partout. Waouh. Il y a plein de cartons. On voit que la laine de verre est tombée. Ce qui témoigne d'un abandon quand même. Pas super récent. Mais quand c'est bon, hein ? Putain, c'est quoi ce merdier ? C'est du caca d'oiseau ? C'est quoi ? Elle n'aime pas ! C'est des abeilles. C'est des abeilles. C'est des milliers et des milliers d'abeilles qui sont mortes. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Il y a une sale odeur, on dirait du caca de rongeur. Je ne sais pas ce que c'est, mais... Oh là là, ça ne sent vraiment pas bon. Mais ça, on dirait que c'était des bureaux. C'était des bureaux, donc ce n'était pas qu'une simple maison. A mon avis, c'était aussi une entreprise. L'entreprise de quoi ? Ça, on va essayer d'en avoir la réponse. On va essayer d'enquêter sur les lieux. On a l'ordinateur, une imprimante, des papiers. Oh là là, encore une poupée flippante. Décidément, je ne sais pas ce qu'il y a avec les poupées. Il est chouette, mais il y en a de partout. C'est rempli de documents. Je ne sais pas ce que tu en penses, Clément, toi, de cet endroit. Je ne sais pas non plus. C'est bizarre un peu. C'est un peu chelou. L'ambiance est un peu étrange. C'est un peu manoir mélangé avec des bureaux. C'est un peu... C'est pas commun. Ça non plus, c'est pas commun. Sérieux ? Mais c'était des nains ici ou quoi ? What the fuck ? Mais regardez la taille de la porte, quoi. Même Clément doit se baisser, quoi. Même moi qui fais 1m65 à tout péter. Oh putain, c'est sérieux, quoi. C'est quoi ce délire ? Mais par contre, cette maison, elle est incroyable. Tu sais, limite, on dirait un peu des passages secrets, le délire. Ouais, carrément. C'est fou, hein. Il y a des cartons de primantes. Il y a un lit pliable. Un dressing plein. Plein à craquer. Il y a des classeurs avec des noms. Waouh ! Oh, la quantité de toile, mec ! Non, mais c'est quoi, ça ? Sérieusement ? Ça, c'était un autre bureau. C'est-à-dire qu'ils étaient plusieurs. Ils étaient au moins deux ou trois à travailler sur cette entreprise. Mais quelle entreprise ? Eh bien, ça, on va essayer d'enquêter. Une imprimante qui s'est fait complètement ravagée par le temps. Là, il a l'air d'avoir des papiers aussi, confidentiels, papiers d'entreprise. Non, sérieux ? C'est pas un Minitel, ça, quand même, si ? Eh oui, c'est un Minitel ! Un Minitel 1 ! Incroyable ! Ça, c'est une relique ! Oh, ça, c'est beau, par contre. Par contre, qu'est-ce que c'est ? Je vais dire, c'est un facochère, mais pas du tout, en fait. Non, non, non. Les cordes sont beaucoup plus longues. La gueule est un peu plus allongée. Je me demande ce que c'est. Si vous le savez, n'hésitez pas à me dire en commentaire. J'arrive pas à comprendre le délire de cette maison. Même là, il y a des chouettes, les amis. Et en fait, ça donne sur l'extérieur, quoi. C'est des petites fenêtres avec des arches. C'est délirant comme maison. Ouais, comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment du mal à comprendre ce qui s'est passé dans cette maison. Pourquoi abandonner tout ça ? Je veux dire, à mon avis, je pense pas que les propriétaires étaient si âgés que ça. Sachant qu'en plus, on est tombé sur des photos des propriétaires avec leurs enfants. Et ça a l'air quand même plutôt récent. Donc, c'est bizarre. C'est vraiment chelou. On essaye de comprendre ce qui a pu se passer, mais c'est pas évident. Mais par contre, déjà, on va essayer de savoir de quelle entreprise... De quelle entreprise, pardon, s'agissait. J'ai voulu savoir quelle était la profession des anciens propriétaires. J'ai donc mené ma petite enquête pour vous dégoter quelques informations précieuses. Déjà, je vois des factures. Toutes les factures d'énergie, électricité, eau, gaz. Donc, déjà, c'était des auto-entrepreneurs, c'est sûr et certain. C'était bel et bien une entreprise. Maintenant, il y a tout ça, toutes leurs factures. Tiens, c'est drôle, c'est écrit en anglais. Bon, bien sûr, je cache exprès pour les raisons évidentes de confidentialité. J'ai du mal à parler, les amis, hein. Je suis désolé, hein. Ça, c'est le manque de sommeil, le road trip, c'est pas facile, hein. Il y a beaucoup de poussière, hein. J'ai jamais vu autant de toiles d'arrivée au même endroit, quoi. Je pense savoir ce que c'est, les amis, mais j'ai encore un doute, donc je vais continuer à enquêter. Mais je crois que j'ai une piste. Ah. D'accord. Ok, j'ai compris. C'était des avocats, les amis. C'était un cabinet d'avocats, privé. Et ils étaient certainement plusieurs. À mon avis, je pense que c'était un couple. Ils étaient deux. Bon, les amis, je crois qu'on a notre réponse, hein. C'était bel et bien des avocats. J'ai toujours regardé au moins pendant dix bonnes minutes. Et c'était bien des avocats. Par contre, pourquoi est-ce que c'est abandonné ? Ça, j'en ai absolument aucune idée. La dernière date en vue des papiers, c'était 2018. Voilà. Après, j'ai pas vu plus. Peut-être qu'il y a des papiers plus récents, mais en tout cas, je... J'en ai pas vu. Donc, j'estimerais que ce lieu t'as abandonné depuis 3-4 ans, environ. Si on s'en prend en compte les confitures aussi de la Tête 2017. Mais c'est vraiment bizarre, hein. Honnêtement, comment est-ce possible d'abandonner un lieu comme ça ? C'est... Ouais, y a quelque chose qui va pas, hein, dans cet endroit. Allez, c'est parti. Bon, il faut pas être grand, je vous le garantis, je suis sérieux. What ? What ? Là, mais attendez, les amis, là, ça fait deux fois qu'une porte s'ouvre toute seule, en fait, hein. Je crois pas en tout ce qui est paranormal, hein, mais là, je vous avoue, c'est bizarre. C'est quand même chelou. C'est quand même chelou, enfin, bref. C'est n'importe quoi, cet endroit. Moi, je pense que c'est dû à l'état, en fait, de la bâtisse. Vous pouvez voir juste derrière moi, en fait, il y a une grosse fissure. Et à plusieurs endroits, c'est en train de, limite, de tomber. Donc, je pense que c'est pour cette raison que la famille a dû partir et a tout laisser sur place. Parce que je pense que le terrain est instable. Certainement, un mouvement de terrain, je sais pas. Je peux peut-être me tromper, c'est une supposition. Mais ce n'est pas normal parce que les propriétaires sont trop jeunes pour décéder. Je vois pas d'autres raisons. Ils sont pas décédés. Ils sont pas décédés, c'est sûr et certain. Et comment ils peuvent abandonner tout ça sans chanter des avocats ? C'est bizarre, quand même. Ouais, mais c'est bizarre. Il y a quelque chose qui est bizarre, il y a quelque chose qui est louche dans cette maison. Et je pense que c'est la thèse la plus probable. Une voiture s'est arrêtée devant la maison. Certainement un voisin qui nous a repérés. Nous avons donc décidé de partir très vite par l'arrière. D'autres spots incroyables nous attendent. Et on vous donne rendez-vous prochainement pour le nouvel épisode de notre road trip. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501